Et si la morale n'était qu'une illusion utilisée par le groupe d'êtres humains inférieurs pour retenir les quelques hommes supérieurs ? Dans cette édition spéciale de Sprouts avec Stephen X, nous examinons l'explication de Nietzsche sur la façon dont l'éthique se développe et les conséquences pour les maîtres qui vivent dans un monde dominé par la moralité d'un esclave. Partie 3. Moralité, maître-esclave et l'origine de la mauvaise conscience Nietzsche soutient qu'il y a deux explications à la façon dont la moralité se développe. Une partie du processus est biopsychologique. En d'autres termes, la moralité varie en fonction du type psychologique de chacun. L'autre partie du processus est culturelle, car les codes moraux différents se développent dans des circonstances de survie différentes. Et Nietzsche recherche donc dans l'histoire les circonstances de survie qui ont nécessité le développement de la morale de l'esclave. En Occident, Nietzsche trouve les racines de la morale servile dans la tradition judéo-chrétienne dans un ensemble d'événements décisifs qui se sont produits au début de l'histoire juive, « L'esclavage des juifs en Égypte ». La principale conséquence de l'esclavage des juifs a été le développement et l'intériorisation d'un code moral pour survivre à l'esclavage. Supposons que vous soyez un esclave. Comment survivriez-vous ? Et si vous avez des enfants qui naissent dans l'esclavage, quelle stratégie de survie allez-vous leur enseigner ? Pour survivre, l'esclave doit obéir à son maître. Cela ne va pas de soi. La première leçon est donc la suivante. Vous devez étouffer votre nature. Supposons que le maître vous frappe. Le désir de vengeance vient naturellement. Mais vous devez le refouler. Supposons que le maître vous dise d'attendre. L'inactivité n'est pas un réflexe naturel. Mais vous devez réprimer votre désir d'activité. Supposons que le maître vous dise de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous devez passer outre votre désir de faire ce que vous voulez et obéir. D'une manière générale, vous devez vous entraîner à réfréner vos impulsions naturelles et à intérioriser une attitude humble, patiente et obéissante. Vous savez que vous devez le faire parce que les esclaves qui ne le font pas finissent par mourir. Par conséquent, Nietzsche affirme que les vertus des esclaves ont une valeur de survie. L'obéissance, l'humilité, le pardon et la patience sont bons pour les esclaves. Et ce sont ces qualités que les esclaves inculqueront à leurs enfants s'ils veulent qu'ils survivent. Avec le temps, les vertus asservissantes deviennent des valeurs culturelles. A chaque génération, de nombreuses personnes sont des moutons et ne voient pas d'inconvénients à être des esclaves. Mais d'autres s'en offusquent. Et c'est là que l'histoire racontée par Nietzsche prend une tournure plus sombre. Pour survivre, ils doivent opposer leurs forces et leurs assurances naturelles à l'expression de leurs propres forces et de leurs propres assurances. Cela les conduit naturellement à en vouloir fortement aux maîtres. Mais ils commencent aussi à se haïr eux-mêmes pour avoir fait ce que les maîtres leur disaient et pour le rôle qu'ils ont joué en se réfrénant eux-mêmes. Psychologiquement, se haïr soi-même provoque une pression intenable en soi. Parce que la décharge extérieure de l'instinct est inhibée et se retourne contre soi. L'hostilité, la cruauté, la joie de détruire, tout cela se retourne contre les possesseurs de ces instincts. C'est l'origine de la mauvaise conscience. La haine des forts, la haine de soi et les fantasmes de vengeance pour soulager la douleur deviennent la réalité psychologique vécue par ces esclaves. Faites de cette réalité psychologique une question de mois et d'années. Et les résultats seront horribles et toxiques. Plus provocateur encore, Nietzsche affirme que les esclaves qui ressentent le plus fortement la guerre interne deviennent les leaders sociaux des esclaves, c'est-à-dire qu'ils deviennent leurs prêtres. C'est à cause de leur impuissance qu'en eux, la haine atteint des proportions monstrueuses. Dans leur rôle de leader, ce sont les prêtres qui prônent le plus fortement la douceur, l'humilité et l'obéissance et qui condamnent la force agressive et l'orgueil des maîtres. Les prêtres ne sont pas en mesure d'utiliser le pouvoir physique contre les maîtres. Au lieu de cela, les prêtres développent et utilisent la moralité comme arme de confrontation. Dans la tradition judéo-chrétienne, la morale de l'esclave fait partie d'une stratégie de vengeance. Elle a pour but de permettre aux plus faibles de survivre dans un monde hostile, mais aussi de saper la confiance des maîtres en eux-mêmes. Et finalement, de les faire tomber afin d'exercer une vengeance spirituelle. Donc, force, agressivité, faiblesse, ressentiment. La morale a-t-elle vraiment pour but de nous permettre de nous entendre dans le monde ? Ou s'agit-il plutôt d'un outil de pouvoir, d'une stratégie de survie et d'un moyen pour les perdants de se venger de ceux qui ont réussi ? C'est le dilemme auquel Nietzsche nous confronte. Que pensez-vous de la moralité ? Êtes-vous d'accord avec Nietzsche ? Pour plus d'informations, pour accéder à l'exposé complet de Stephen Hicks sur le philosophe allemand, consultez les descriptions ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com.